Bien le bonjour! Dans cette courte vidéo, je vais vous présenter un système de transformation du mouvement et j'ai nommé un système vissé-écrou. Donc, je vous le présente. Pour vous le présenter, je me sers ici d'un exemple de la vie courante, c'est-à-dire un tube d'antissu de fixe, speed stick, mais j'aurais pu prendre n'importe quelle compagnie, c'est tout le même principe. J'aurais pu également me servir d'un bâton de colle, j'aurais pu me servir également d'un bâton de baume à lèvres, c'est le même principe. Donc, où est ma vis, où est mon écrou? Donc, ma vis, elle est ici, je vais vous le montrer en plus gros, juste ici. Donc, vous avez la vis, donc on peut voir le filet quand même assez bien. Où est l'écrou? L'écrou, il est au centre ici de mon support blanc. Donc, ce qui entoure juste ici ma vis, c'est l'écrou. Pourquoi c'est un système de transformation du mouvement? Parce que quand je vais faire une rotation, juste ici, il y a une manivelle qui est reliée à ma vis. Donc, ma vis que vous voyez peut faire une rotation. Donc, quand je vais faire une rotation à ma vis, qu'est-ce qui arrive à l'écrou et au support blanc? Bien, il peut faire une translation. Donc, je passe ma vis au centre qui fait une rotation à mon écrou qui fait une translation. Donc, je transforme le mouvement. Est-ce que c'est un système qui est réversible? La réponse, c'est non. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, l'organe moteur, c'est quoi? C'est ma vis. Dans ce cas-ci, ma vis sans fin avec la manivelle qui est rattachée dessus. Donc, elle peut faire des rotations. Il va faire une translation à l'écrou sans problème. Mais est-ce que je peux appuyer sur mon écrou pour faire tourner ma manivelle? Regardez ici, ma manivelle ne tourne absolument pas. Donc, puisqu'il y a un blocage, je ne peux pas passer de translation à rotation. C'est un système qui est irréversible. Donc, voilà pour le système de vis et écrou. Merci d'avoir regardé cette vidéo !